Quelques lignes d'orientation et d'action Ce chapitre ouvre des volets de propositions d'action. Les analyses seules ne suffisent pas. Pour le pape François, des pistes concrètes sont à explorer dans le dialogue indispensable entre tous les partenaires. L'encyclique pose un regard sévère sur les dynamiques internationales. Les sommets mondiaux de ces dernières années sur l'environnement n'ont pas répondu aux attentes parce que, par manque de décisions politiques, ils ne sont pas parvenus à des accords généraux vraiment significatifs et efficaces sur l'environnement. Et pourtant, depuis Pachem Interis, la nécessité d'avoir des formes et des instruments efficaces de gestion globale n'a pas cessé d'être répétée. Il faut un accord sur les régimes de gestion pour toute la gamme de ce qu'on appelle les biens communs globaux. Le niveau local ne doit pas être négligé. On peut ainsi susciter une plus grande responsabilité, un fort sentiment communautaire, une capacité spéciale de protection et une créativité plus généreuse. Les logiques politiques et économiques, basées sur l'efficacité de courte durée, sur le profit et le succès électoral à court terme, doivent cesser. Il est nécessaire que les entreprises soient évaluées en prenant en compte les conditions environnementales et sociales afin de ne pas porter préjudice aux plus faibles. Viser un véritable développement intégral conduit à favoriser le développement du processus de prise de décision honnête et transparent afin de discerner au mieux. Ainsi, l'étude d'un nouveau projet et de son impact sur l'environnement requiert des processus politiques transparents et soumis au dialogue. La crise financière mondiale de 2007-2008 était une occasion pour développer une nouvelle économie, plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière spéculative. Sous un autre angle d'approche, nous nous rendons compte que ralentir un rythme déterminé de production et de consommation peut donner lieu à d'autres formes de progrès et de développement. Les efforts pour une exploitation durable des ressources naturelles ne sont pas une dépense inutile, mais un investissement qui pourra générer d'autres bénéfices économiques à moyen terme. La nécessité de redéfinir le progrès s'impose en l'associant à l'amélioration de la qualité réelle de la vie des personnes. Les grandes motivations qui rendent possible la cohabitation et la bonté s'expriment souvent avec le langage de la religion et non celui des sciences ou de la technologie. Les croyants sont donc invités à être cohérents et à ajuster leur foi à leur agir. Un dialogue est indispensable entre les religions en vue de la protection de la nature, de la défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité. Un chemin de dialogue sera également nécessaire entre les différents mouvements écologistes. Dialogue ouvert et respectueux qui demande patience, assaise et générosité. Qu'est-ce qui m'interpelle ? Les croyants sont donc invités à être cohérents et à ajuster leur foi à leur agir. Un dialogue est indispensable entre les religions en vue de la protection de la nature, de la défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité. Comment résonne en moi cette affirmation du pape François ? Prions avec les mots de Saint-François Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.